Musique La commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement des territoires par votre humble serviteur. Monsieur le Président du Sénat, cher Corède, en sa séance du 15 juin 2023, la conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la responsabilité du projet de loi numéro 206-PJR-SEN-3L fixant le régime général des contrats et partenariats publics prévient. Ce projet de loi, déjà adopté par l'Assemblée nationale, a été transmis à Monsieur le Président du Sénat, conformément à l'article 30 de la Constitution. Au regard des dispositions des articles 33 et 47 du règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents, réunie le 23 juin 2023, a confirmé la responsabilité de ce projet de loi et en a confié l'examen à la commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire. Le projet de loi a été présenté et défendu par Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire chargé de la planification. Les travaux se sont déroulés en présence de Monsieur le Ministre délégué à la présidence chargée de relations avec les assemblées. De l'exposé des motifs qui ressortent le projet de loi soumis à l'examen du Parlement, vise à actualiser le cadre législatif et réglementaire en vigueur concernant les contrats de partenariat. Son élaboration a été inspirée par les résultats mitigés ici de l'évaluation de la mise en œuvre des contrats de partenariat dans notre pays à travers la loi numéro 2006-012 du 29 décembre 2006, portant régime des contrats de partenariat. Ce projet de loi vise également à satisfaire aux repères structurels de la quartier en revue du programme économique et financier effectué dans notre pays par le FMI en fin décembre 2022. L'élaboration de ce nouveau cadre législatif des contrats de partenariat public-privés s'est faite suivant une approche participative à travers des consultations nationales et stratégiques conduites par le gouvernement en liaison avec des partenaires techniques et financiers. La nouvelle loi se veut ainsi plus adaptée aux standards internationaux en matière de PPP. Toutes choses qui vont permettre à notre pays de tirer pleinement avantage de ce mot de financement des projets dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 en appréhension SND. De fait, l'élaboration de cette loi participative de la volonté du gouvernement de diversifier ses sources de financement décidées à la construction des infrastructures de développement en faisant des PPP une alternative efficace pour le financement classique basé sur le budget de l'État. Le projet de loi comporte des innovations entre autres. Il clarifie le rôle de l'organisme expert qui est le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariats en abrégé CARPA dans la situation de la passation du subit du PPP. Il conforte le rôle du Premier ministre comme aux autres autorités chargées des contrats de partenariat public-privés. Élargit le champ d'application des PPP en l'étendant aux collectivités territoriales décentralisées, aux entreprises et établissements publics. Opère un changement de paradigme en consorgnant des PPP de type concessible, tout en excluant pour se regarder la spécificité de certains secteurs économiques, des partenariats régis par les lois sectorielles à l'instar des secteurs de l'électricité, de l'eau, du pétrole, du gaz ou des mines. Ensuite, trois principaux types de contrats de partenariat public-privés à paiement public. Les contrats de partenariat public-privés à paiement par l'usager, les contrats de partenariat public-privés à paiement mixte. Imposent l'avis de soutenabilité financière du projet délivré par le MIFI en liaison avec le Comité national de la dette publique. Fixent les étapes de la procédure de sélection du co-contractant d'un PPP, à savoir l'appel publique aménant la manifestation d'intérêt, l'appel d'offres restreintes, le dialogue compétitif, l'adjudication, la négociation des termes du contrat et la signature du contrat. Ouvrent la possibilité d'une procédure dérogative à travers la négociation directe, ainsi que l'opportunité de conclure des avenants sous forme de contrats complémentaires. Le projet de loi prévoit que le régime financier des PPP relève d'une législation spécifique autre que la loi de 2013 relative aux incitations à l'investissement privé au Canada. Ce projet de loi, outre qu'il va améliorer la mise en œuvre des partenariats préoccupés dans notre pays, avec des effets induits positifs sur les investissements, la création d'emplois et le développement des infrastructures, contribuera également à la poursuite sereine du programme économique et financier que conduit actuellement le gouvernement avec le FMI. Invité à prendre la parole pour d'éventuelles explications complémentaires à l'exposé des motifs du projet de loi sous-examen, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire chargé de la planification a remercié le président de la Commission pour les propos aimants et la chaleur à l'accueil qui lui a été réservé, ainsi qu'à ses collaborateurs. Il a saisi l'occasion pour adresser des vives félicitations d'abord au président du Sénat, président de la chambre haute du Parlement, ensuite au président de la Commission des affaires étrangères, des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, et à l'ensemble du membre de cette commission. Il a par ailleurs assuré la Commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, de la disponibilité du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, à l'accompagner dans l'accomplissement de ses hautes missions. Revenant au texte sous exemple, le représentant du gouvernement a indiqué les objectifs des défunts possibles par le Cameroun ont bénéficié principalement des ressources étatiques pour leur mise en œuvre. Le contexte économique mondial connaît une forte recrudescence de crises entraînant volatilité et incertitude. Le durcissement des conditions financières d'accès au marché des capitaux et le niveau actuel de croissance de l'économie influence la mobilisation des ressources budgétaires de l'État. C'est pour ça. Au moment où notre pays aspire légitimement à l'émergence, le contrat de partenariat public privé en abrégé PPP constitue opportunement une véritable alternative. Il s'agit d'un instrument juridique et financier, un outil contractuel capable de soutenir de manière substantielle le développement des infrastructures et équipements publics dans notre pays en mobilisant des financements privés. Il participe ainsi à l'amélioration de la qualité des services publics tant au niveau central qu'au niveau local avec les collectivités territoriales décentralisées, accélérant ainsi le développement. Il a saisi cette occasion pour rappeler que le gouvernement camerounais met actuellement en œuvre la Stratégie nationale de développement pour la décale 2020-2030 en abrégé, SND30. Ce nouveau cadre de référence de notre développement sert à la réalisation de la vision de l'émergence à l'automne 2035. Ainsi, à travers cette vision volontariste, notre pays se propose d'atteindre une croissance économique forte, durable et inclusive, d'atteindre le seuil de 25% qu'on parle de la production manufacturière dans le pays. De réduire significativement la pauvreté en ramenant son incidence à moins de 10% en 2035. de consolider le processus démocratique et de renforcer l'unité nationale dans le respect de la diversité. A cet effet, la SND 30 s'appuie généralisation des différents coûts contractuels en vigueur afin d'offrir aux investisseurs et de plus de visibilité et de sécurité juridiques dans ce domaine d'actifs. Il s'agit de rendre notre cadre plus attractif. Pour le ministre, le présent projet de loi organisé autour des 6 chapitres et 27 articles opèrent un changement de paradigme. Il préconise une évolution de la notion de contrat de partenariat vers celle de contrat de partenariat public. Afin de rassembler sous un régime juridique unique toutes les formes du BBB, il fait exception des formes régies par les textes particuliers, favorisant ainsi plus de cohérence et d'efficacité dans la mise en œuvre et le suivi de ces montages contractuels de plus en plus complexes. Au rang des principales innovations, le présent projet de loi clarifie le rôle de l'organisme expert qu'est le CARPA dans la structuration, la passation du suivi des PPP, conforte le rôle du Premier ministre comme haute autorité chargée des contrats de partenariat public public et élargit le champ d'application des PPP aux collectivités territoriales et centralisées, aux entreprises et actions publiques. instituent trois types de contrats de partenariat public public et privés à paiement public. Les contrats de partenariat public et privé des types concessifs à paiement par les juges. Les contrats de partenariat public et privé à paiement mixte imposent l'avis de soutenabilité budgétaire des projets délivrés par le ministère des Finances en liaison avec le Comité national de la dette publique. Ouvrent la possibilité d'une procédure de passation dérogatoire, à savoir la négociation directe ainsi que la possibilité de conclure des contrats des partenariats dits complémentaires. De manière globale, le ministre a compris que ce projet de loi va d'une part améliorer la mise en œuvre de PPP dans notre pays avec des écosos positifs induits sur le développement des infrastructures et la création des emplois et d'autre part contribuer à la poursuite sereine du programme économique et financier que conduit le gouvernement actuellement avec le FMI et le soutien des autres partenaires techniques et financiers au développement. Avec un cadre de renouveler des PPP dans notre pays, le gouvernement s'assure des moyens nécessaires capables de réduire le gap entre les besoins pour réaliser des infrastructures et les moyens budgétaires de l'État. Au cours de la décision générale, ouverte, après ces explications complémentaires, les préoccupations des membres de votre commission des affaires économiques et la programmation de l'aménagement du territoire ont porté sur la responsabilité du fermier découlant de l'exécution des contrats de partenariat public en abrivation du PPP. L'élargissement du champ d'application du PPP aux collectivités terrestrières décentralisées dont le Sénat en est représentable. Le respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 10 du projet de loi sous-examen dans le cadre des offres pour compréhension spontanée. L'auteur de réalisation de la SND est à ce jour l'harmonisation de la rédaction du projet de loi. A ce défi, vos commissaires ont souhaité une uniformisation dans la rédaction et la définition de plusieurs termes à l'instar du groupe de mots partenariat public-privé. L'autorité en charge de révaluation des avantages financiers des projets d'éducation au partenariat public-privé. Les sanctions prévues dans le projet de loi contre l'autorité contratant en cas de non-respect de ces occupations. La définition de la situation du CARPA des projets déjà financés par le gouvernement à hauteur de 2 700 milliards de francs CEPA dans le cadre des partenariats publics privés. Des mesures envisagées par le gouvernement pour faire des collectivités territoriales décentralisées des acteurs privilégiques aux développements dans le cadre des pays pays. La suite réservée pour le projet de création de l'agropole de la vallée de Lyon. Prenant la parole pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations des membres de votre commission des affaires économiques, de la programmation de l'aménagement de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au fait du ministre de l'économie, de la planification de l'aménagement du territoire, chargé de la planification, parlant de la responsabilité des fermiers découlant de l'exécution des contrats de partenariats publics privés, a indiqué que c'est une responsabilité de la loi commune. Par conséquent, la réparation s'étend aux préjudices causés aux usagers. En ce qui concerne l'élagement du champ d'application du PPP aux collectivités territoires décentralisées, le représentant du gouvernement a indiqué que les textes d'application irrelatifs sont en cours d'énavoration. S'agissant de l'occupation du domaine public, le ministre a révélé qu'elle ne constitue pas un blocage étant donné que des lois spécifiques en cadre de l'occupation du domaine public. Poursuvant son propos, le représentant du gouvernement a souligné que les difficultés peuvent survenir au niveau de l'occupation du domaine privé. qui ouvrent la voie à l'indemnisation, ce qui pousse l'État à procéder aux négociations. Concernant le respect de l'article 10 dans le cadre des offres aux proportions spontanées, le ministre a indiqué que l'État adopte une approche qui lui permet de procéder aux négociations avec des co-contractants qui soumissionnent par le biais des offres aux proportions spontanées. Abordant la préoccupation relative au taux de réalisation de la stratégie nationale de développement, SNB étant en immigration, le représentant du gouvernement a repéré qu'il existe de nouveau un outil de suivi de cette stratégie et une évaluation en effet chaque année. Le représentant du gouvernement, après avoir rappelé que les objectifs détenus pour l'émergence de gamme en qui se veut plus qualitative que quantitative, a amené d'État à offrir un choix au regard des insuffisances observées. Celles-ci ont conduit à l'élaboration de la S&P 30. Poursuivant son propos sur ce point, le ministre a déclaré que le volume total des investissements était estimé à 80 000 milliards de francs CFA, dont 37 000 milliards viendraient. À ce jour, compte tenu des difficultés liées à la mobilisation des ressources, il s'avère nécessaire de reviser des instruments publics pour plus d'efficacité et d'efficacité. Réagissant aux observations de vos commissaires relatives à l'organisation de la réaction de certains termes contenus dans le projet de loi, le ministre est au plus rationnel et a indiqué que le gouvernement a promis de prendre des mesures collectives dans les brailles de l'État. Pour ce qui est de la précision sur l'autorité en charge de l'évaluation des avantages financiers des projets éligibles aux partenaires publics privés, d'une part, et des sanctions prévues en cas de non-respect par l'autorité contractante des obligations d'ordre de part, le ministre a indiqué que les textes d'application y afférent sont en cours d'élaboration. S'agissant de la définition et de la structuration du CARPA, le ministre a mentionné que celui-ci fait l'objet d'une réglementation spécifique pouvant être révisé le cas échéant, raison pour laquelle il n'apparaît pas dans le corpus du projet de loi sous-examen. Toutefois, il a précisé que jusqu'à ce jour, le CARPA accompagne l'État et les autorités locales dans leur mission de développement. Parlant des projets déjà financiers, à hauteur de 2700 milliards de francs et francs, dans le cadre des partenaires publics privés, le ministre a procédé à une énumération non exhaustive de ceci, notamment le contrat contenu entre le ministère des Finances et la société Kampas, qui est un accord visant à moderniser le système informatique et l'ensemble de l'administration de la douane camerounaise, dont le montant célèbre à 30 milliards de francs et francs. Le contrat entre l'hôpital général de Douala et une société de blanc sicélique pour un montant de 500 millions de francs et francs, pour le nettoyage de la linge utilisée dans ce secteur hôpital. Le contrat entre les communautés urbaines de l'hôpital général de Douala et Accent Media Equipment, d'un montant global de 10,5 milliards de francs et francs, soit 6,8 milliards de francs et francs et francs pour Douala et 3,7 milliards de francs et francs pour Douala, visant à la hausse dans les dites villes de Kios. Le contrat de construction de 14 postes de péage automatique entre le ministère de l'État « En ce qui concerne les éclairages sur le sort du projet de création de l'agropole de la vallée de l'Union, le ministre a déclaré que tous les projets envisagés autour de la vallée de l'Union seront réalisés progressivement. » Après ces échanges, vos conseils sont passés à la discussion des articles du projet de loi sous-examen. Les articles 1.4 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. A l'article 5, vos commissaires ont proposé de remplacer au point H l'article L qui faisait le terme « faire » par l'article L. Ils ont également suggéré de supprimer au point I le préfixe CO dans l'expression « autorité co-contractante » et l'église plutôt « autorité contratante ». Le gouvernement a accepté les deux propositions et l'article 5 a été adopté moyennant ces corrections. A l'article 6, troisième point, vos commissaires ont proposé de supprimer le terme « primaire » qualifiant le co-contractant de l'autorité contactante. Le gouvernement a retenu cette situation et l'article 6 a été adopté tel que corrigé. A l'article 7, troisième point, le gouvernement a procédé à une correction de formes en supprimant la moyenne « e » dans le passé « primaire » et l'article 7 a été adopté après cette correction. Les articles 8 et 9 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés tel que présenté. A l'article 10, à l'église 2, vos commissaires ont suggéré la suppression du monde détaillé. Le gouvernement a accepté cette proposition. L'article 10 a été adopté tel que corrigé. L'article 11 n'a fait l'objet d'aucune observation. Il a été adopté tel que présenté. A l'article 12, à l'église 2, vos commissaires ont relevé l'absence de la préposition du monde détaillé. L'article 12 a été adopté moyennant cette modification. L'article 12 n'a fait l'objet d'aucune observation. Il a été adopté tel que présenté. A l'article 14, à l'église 3, vos commissaires ont proposé le remplacement du groupe de mots, dans certains cas, par le groupe de mots, dans ce cas. Le gouvernement a demandé de maintenir la rédaction telle que présentée dans le texte. L'article 14 a été adopté dans sa forme initiale. Les articles 15 à 16 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés tel que présenté. A l'article 17, à l'ignac 3, vos commissaires ont proposé de remplacer les lettres H et A par A, écrits en minuscules, par des majuscules. Le gouvernement a accepté cette correction et l'article 17 a été adopté tel que corrigé. Les articles 18 à 20 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. A l'article 22, à l'ignac 1, vos commissaires ont proposé d'harmoniser l'écriture des premières lettres de groupe de mots, haute autorité en majusulement. Le gouvernement a accepté cette correction et l'article 22 a été adopté tel que modifié. L'article 21 n'a fait l'objet d'aucune observation. Il a été adopté dans sa forme initiale. A l'article 24, vos commissaires ont proposé de remplacer le mot « can'tlater ». Le gouvernement a agrupé la réversion des citratifs en éclatant le terme passé, en lieu et place de contrat. L'article 24 a été adopté tel que corrigé. Les articles 25 à 27 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. Ainsi parvenus au terme de leur échange, et n'ayant constaté aucune divergence de fonds avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, les membres de votre commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, ont adopté chacun des articles dans sa forme initiale ou corrigée, ainsi que l'ensemble du projet de loi numéro 206, barre EJL, barre 5, barre 3L, fixant le régime général des contrats de partenaires publics. Ils prient maintenant la Chambre entière de bien vouloir en terminer leur convention. Je remercie M. le Président et vous toutes de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501